salut à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit test de cette enceinte samsung voilà donc comme on peut le voir qui n'est pas très grande pour vous donner un ordre d'idée voilà comment c'est vraiment très petit quoi c'est ça tient dans une main on va dire donc d'enceinte enceinte qu'est ce qui est livré avec donc on a bien évidemment l'enceinte on a toutes les notices ainsi que ceci alors vous allez vous dire oh mais qu'est ce que c'est et bien c'est tout simple vous commencez à comprendre hop il suffit de le mettre comme ça et vous pouvez caler votre enceinte voilà donc cette enceinte il me semble qu'elle a une puissance de 6 watts si je me trompe pas non c'est un peu moins je crois que c'est 5 watts voilà donc voilà c'est c'est une enceinte tout à fait correcte donc voilà alors je vais l'enlever parce que ça fait un peu gênant donc on peut voir que c'est tout simplement quelque chose comme ça en fait et voilà hop et ça après voilà ça c'est livré avec sauf qu'il faut l'attacher nous même voilà donc ici on retrouve donc pour recharger le petit le petit le petit trou pour recharger ensuite derrière hop bis au point mauvais sens voilà ici on retrouve le line in donc c'est pour mettre une prise jack pour pouvoir la relier un smartphone non compatible bluetooth donc cette enceinte évidemment donc c'est l'enceinte bluetooth mais pas nfc c'est peut-être le petit regret qu'on pourrait avoir donc bon ça faut pas faire attention si juste moi j'ai fait quelques petites éraflures mais donc voilà l'enceinte noire donc modèle voilà ici donc je mettrai tout dans la description de la vidéo donc voilà comme je voulais dit on peut voir que c'est une samsung voilà donc on peut retrouver aussi ici un petit des petits antidérapants voilà bon ils sont pas terrible on va dire quoi c'est pas c'est pas ça quoi ensuite à l'avant on retrouve deux voyants ici donc le premier voyant à droite c'est pour dire tout simplement si l'enceinte recharge ou pas si si elle recharge pas il s'allume en rouge et une fois que c'est terminé ça s'allume en vert tout simplement et ici c'est pour dire si c'est allumé et aussi pour afficher la charge je vous montrerai tout ça sur le dessus on peut voir hop voilà le petit bouton power donc ici c'est pas très pratique avec la caméra donc le bouton play pause le bouton musique suivante ou précédente au bouton plus et moins et un petit plus sur cette enceinte alors ça s'appelle le dnse et je vous montrerai après qu'est ce que ça fait et je vous expliquerai tout ça donc sur l'avant j'ai oublié de préciser donc on a le petit bouton sur lequel on appuie qui nous permet ou d'utiliser le contrôle vocale de notre téléphone ou aussi de d'appeler la dernière personne qu'on a appelé ou qu'on a reçu l'appel et ici voilà on a le micro donc et bien on va tester l'enceinte tout de suite donc grâce au petit téléphone donc vous allez voir l'appairage est très simple voilà donc on démarre le téléphone voilà donc là je suis déjà dans bluetooth on va se mettre disponible voilà on met ça sur le côté hop alors pour me mettre en mode appairage on laisse appuyer notre doigt sur le bouton donc on peut voir un petit son et là hop ça clignote rouge et bleu appairage donc on prend notre smartphone voilà on va faire rechercher les appareils et là voilà parce que moi en fait comme je l'ai déjà il va il va pas forcément me la trouver donc du coup voilà elle est déjà appairée moi donc hop mais là comme elle est en mode d'appairage ça fera comme si comme si c'était nouveau et voilà on a eu le petit le petit son un peu bizarre donc voilà donc là l'enceinte est appairée on peut voir que le voyant ici clignote voilà pour connaître la charge restante on appuie une fois comme ça on peut voir que là c'est violet alors on voit pas très bien la caméra on voit pas très bien mais c'est violet donc violet ça veut dire qu'elle est à 50% de sa charge donc c'est bien donc passons sans plus attendre au test de la musique donc par exemple euh voilà 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 du début hein voilà pas plus parce après euh youtube nous enlève tous nos droits là donc quand on peut le voir on va dire qu'elle a un assez bon son quand même c'est une belle enceinte hein et maintenant je vais vous montrer le petit plus alors je vais mettre une chanson qui ne pourra pas reconnaître alors je vais vous en mettre une avec des bonnes basses pour vous montrer un peu les basses donc bon je vous avoue quand même que sur cette enceinte les basses elles sont pas non plus formidables mais on va dire que ça passe alors on va tester tout de suite donc hop parce que voilà donc on peut entendre le son qui est vachement élevé quand même voilà donc là on va tester les basses donc là le son il est au maximum voilà voilà donc on entend on entend vachement bien quand même ça va c'est raisonnable donc alors donc là j'ai mis du death step pour bien entendre les basses je trouve que pour tester une enceinte c'est le mieux et maintenant je vais vous montrer à quoi sert ce petit bouton alors ça dépend en fait de vraiment quelle musique vous jouez hein donc là on appuie et là on entend vachement plus les basses alors j'ai un peu baissé voilà je basses un tout petit peu quand même donc en mettant ça on entend plus les basses on va moins les entendre en fait et là c'est surtout les aigus en fait qu'on entend donc ça dépend vraiment de la musique et en fait c'est pour choisir si on veut mettre plus aigu, plus grave voilà donc tous les trucs comme ça donc vous pouvez voir quand même que cette enceinte est relativement bien et maintenant on va tester la fonction main libre donc pour ce faire je vais utiliser donc un téléphone voilà et je vais appeler mon téléphone et on va pouvoir décrocher avec l'enceinte donc c'est parti et vous allez voir que je trouve que c'est une fonction assez pratique même si ça fait quand même un petit peu gadget et vous allez voir quand même ce que ça fait voilà donc là ça fait un bruit sur l'enceinte voilà si on appuie on peut voir que ça décroche voilà voilà donc on entend très bien bon là il y a un écho parce que parce que le téléphone et moi je vais en faire il y a un écho parce que j'ai mis l'enceinte au maximum mais on peut comment dire on peut très bien téléphoner avec voilà et on peut entendre un petit bruit quand c'est fini bien évidemment on peut rapprocher aussi avec l'enceinte mais bon ça c'est toute autre chose donc voilà cette enceinte donc samsung donc on a bien évidemment le contrôle paye pause qui marche parfaitement voilà voilà alors on va tester une autre musique quand même parce que bon une seule musique c'est pas suffisant alors donc comme je le disais c'est une enceinte qui est assez bien et accrochez-vous parce que son rapport qualité prix il est vraiment témentiel c'est une tuerie enfin tout ce que vous voulez il est vraiment génial alors pour cette enceinte il faut débourser la maudite somme de attention 20 euros sur amazon c'est tout 20 euros pour cette enceinte qui est assez correcte et qui se glisse de partout je trouve que c'est bien quand même donc on va mettre une chanson par exemple turn down for what on peut pas la mettre en même temps par contre parce que évidemment les droits youtube comme d'habitude donc je vais mettre directement le moment où il y a des basses et c'est parti voilà donc on peut voir quand même que voilà même à ce niveau là c'est bien donc il faut que j'espace quand même de quelques secondes en fait les extraits musicaux si c'est des extraits connus parce que sinon après il y a youtube qui m'empêche de mettre mes vidéos donc on va mettre par exemple aussi voyons voir five hours c'est pas mal ça hop voilà donc encore une fois c'est une superbe enceinte je trouve donc les points les meilleurs points on va dire c'est son rapport qualité prix donc qui m'a vraiment bien plu quand même parce que 20 euros pour ça je trouve que ça vaut le coup quand même le packaging est pas mal donc là je l'ai pas sous la main mais voilà le packaging est pas mal ensuite qu'est-ce qui est bien aussi son son qui est pas mauvais non plus comme je disais voilà ça fait partie du rapport qualité prix ensuite et bien j'aurais bien aimé aussi le fait que on peut utiliser le micro pour passer des appels donc ce qui est vachement pratique quand même voilà et donc ensuite les points faibles ben c'est quand même ces basses qui sont pas terribles parce que là vous l'entendez c'est pas mal mais si par exemple vous mettez un égaliseur et que vous mettez un petit booster de basse ou quoi ben de suite de suite vous arrivez à quelque chose on va dire qui est un petit peu moins bien donc je vais vous faire voir ça quand même mais vous allez voir que voilà avec un booster de basse c'est pas terrible terrible hop alors juste une seconde voilà voilà on peut voir que rien que là déjà elle a un peu du mal quoi voilà donc je suis dès qu'il y a un booster de basse voilà donc dès qu'il y a un booster de basse on peut voir quand même que c'est pas terrible rien qu'en mettant un égaliseur ou quelque chose dans le style ben tout de suite l'enceinte est moins bien après voilà pour 20 euros faut pas s'attendre à quelque chose de magnifique voilà donc après pour le rechargement eh bien c'est tout simple là vous pouvez voir donc là il va falloir que je la recharge donc elle est rouge mais bon ça veut dire qu'il reste quand même 25% donc c'est bon et donc voilà c'est je trouve que c'est raisonnable donc ben voilà c'était le test de l'enceinte donc Samsung la Y-A-B-S-E-3000 voilà je mettrai toutes les références et tout dans la description de la vidéo donc voilà ben ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et ciao à la prochaine n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu en tout cas et abonnez-vous à la chaîne allez ciao Wouh